Je considère que je ne suis rien. J'ai fait des choses dans ma vie, des choses qui pour les gens ont de l'importance, par exemple des études. Je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études. Moi, je suis sorti d'une école, la meilleure école de commerce française, HEC, Paris. Je considère que j'ai appris des tas de choses, j'ai vécu des tas de choses, soit petit, soit adolescent et ensuite plus tard. Et à chaque fois, ça avait un sens pour moi. Mais je ne sais rien, je ne sais rien. Je vois des experts partout, en tout, et je vois qu'ils ne savent rien. Mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent des choses. Par exemple, je sais comment on sait réparer une voiture, on sait, on va savoir planter des choses. Mais la vraie connaissance, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi est-ce que ce monde marche si mal depuis très longtemps et qu'on cherche toujours des solutions ? Donc, mon parcours, c'est un parcours qui a été orienté vers un souvenir progressif de ce que je suis venu faire ici. Mais je n'ai jamais rien cherché. J'étais levé dans la religion catholique. Je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas la façon dont c'était enseigné. Et j'étais d'ailleurs excellent quand je faisais tout de moi-même spontanément par le cœur. Mais c'était rare, parce qu'on ne m'en donnait pas la possibilité. Il n'y a pas de critique, c'est comme ça, c'est un système. Et puis, je croyais à la persuasion clandestine, au marketing, à tout ça. Et c'est intéressant d'aller voir ce que c'est. Ça fait partie de mon parcours. Et ensuite, j'ai connu une vie familiale. Je sentais qu'une femme allait être importante pour moi. Et donc, j'ai eu des enfants. Et puis, ma vie familiale s'est arrêtée, c'était fait exprès. Parce qu'à partir de 1984, je ne suis plus jamais retourné dans le monde des affaires. J'ai essayé plusieurs fois, enfin, rarement de recommencer, ça ne marchait pas. J'avais déjà eu l'information comme quoi je n'allais pas pouvoir le faire, ça n'allait pas marcher. Alors que j'avais toute chance. J'ai rencontré des anciens amis qui me disaient, mais des gars comme toi, on en cherche. Tu vas trouver ce que tu veux, ça ne marchait pas. Donc voilà, c'est un parcours qui m'a paru par moments passionnant, mais souvent très difficile. Avec énormément d'expériences, de choses avec l'argent, avec les relations. C'est surtout l'argent, l'abondance. Sur quoi est bâti le monde ? Le dû argent, le critère de réussite, le critère de bonheur, c'est toujours combien on gagne. Et en fait, ce n'est pas la vérité. Mais c'est très difficile parce que tout est fait pour faire croire que c'est la vérité. Je m'aperçois que, par exemple, Neil Donald Walsh, dans ses livres « Conversations avec Dieu », dit par exemple « Qu'est-ce qu'un maître choisit tout le temps ? » Il choisit toujours la même chose. On peut dire qu'il choisit la vérité. Donc mon parcours, c'est d'être ici et de redémarrer tous les matins à la leçon numéro 1. C'est-à-dire « Qu'est-ce que je fais ici ? » Je suis tombé sur le cours en miracle, le gros livre bleu, là qui fait 1300 et quelques pages en français et en anglais aussi. En 1986, c'est une amie américaine qui me l'a amené. Et j'étais passionné par ce livre. C'est l'histoire du cours qui m'a touché le cœur. Donc j'ai écrit à la Fondation à cette époque en disant « Je vois que vous faites une traduction française, si vous voulez, je peux vous aider. » Et j'ai commencé à traduire, fin 1986, le cours en miracle. Tout me parlait. Parce qu'en fait, j'avais en moi la base fondamentale qui est extrêmement simple. Et la base, c'est tout est un. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Ou que la vie, que l'existence. Pourquoi nous sommes ici ? Ça vient d'où ? D'où vient une biosphère comme la planète Terre ? Un grain de poussière dans l'univers. Même dans notre galaxie, ça n'est qu'un grain de poussière dans la galaxie. Des galaxies, il y en a 350 milliards dans l'univers qu'on peut conner. C'est hallucinant. Et dans notre petite galaxie qui fait 100 000 lignes-lumière de diamètre, c'est-à-dire que si une lumière est partie du temps de Jésus il y a 2000 ans d'un côté de la galaxie, pour la traverser à 300 000 km à la seconde, elle n'a fait aujourd'hui que 2% du travail. C'est hallucinant. On est dans un monde qu'on n'appréhende pas du tout. Nos scientifiques l'observent, nous en parlent, et ne vivent pas la réalité de ce monde. On ne vit pas la réalité qu'on est vraiment. On vit une expérience illusoire, très bien faite. Faites par qui ? Par nous. C'est ça la grande chose. C'est fait par nous. Avec quoi ? Avec qui on est ? Et il n'y a que Dieu, il n'y a que la vie. Et alors là, il y a une notion fondamentale du courant miracle. C'est le créateur ne quitte pas sa création. Parce que le créateur est esprit. Ce qui existe, c'est l'esprit. Ce n'est pas une forme particulière. Dieu n'a pas de forme, la vie n'a pas de forme particulière. La vie est esprit. Et il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une pensée. Et elle est quoi ? Elle est amour. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'elle existe. C'est moi qui dis que c'est pour ça, mais ça dépasse mon mental. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui n'a qu'un sens, c'est le don de soi-même. Donc le créateur ne cesse de se donner lui-même à lui-même. Il est sa création. C'est pour ça que le jugement de Dieu, le jugement dernier, c'est ma création est parfaite. Et ça, c'est un jugement en conscience. C'est une pensée. Et tout vient de la pensée. Dans ce jeu de pensée, qui est infini, tout est permis, puisque tout est amour, dont tout est accueilli. Il y a une petite pensée impensable, qui est amusante, c'est un jeu. Et si on s'amusait à ne pas être qui on est, si on se séparait de cette unité absolue, pour observer quelque chose, on est tellement puissant que cette simple pensée est immédiatement accueillie. Et une pensée est réelle pour le penseur. Donc elle est réelle pour ceux qui décident de jouer ce jeu. Et qui sont ceux qui ont décidé de jouer ce jeu particulier sur un ordre de réalité ici, sur cette planète Terre ? C'est les 7 milliards que nous sommes, 7 milliards et un peu plus maintenant. Tout le monde a choisi de venir s'incarner dans un but précis. Bien sûr, la quasi-totalité a oublié. C'est fait exprès. Parce que le jeu, c'est justement l'oubli. Le jeu, c'est qu'on va s'enfermer dans l'illusion, avoir l'impression d'être séparé, séparé de l'amour, avoir même un problème, être un corps physique, donc qui est déjà mort. Parce que, de toute façon, Charlemagne, Charles de Gaulle, qui vous voulez, tout le monde, c'est parti. « Mozart, bon ok, ils ont fait des belles choses, mais enfin, ils ne sont pas là. » Et nous, on est virtuellement morts. Nous, je parle des corps physiques. Et comme on se prend pour le corps, donc on est tout le temps face à la mort. Et on crée notre mort. On est créateur. Le créateur ne quitte pas sa création. Et il n'y a que le créateur. Donc tout ce qui existe est le créateur. Donc nous sommes le créateur. Mais nous avons ce pouvoir incroyable d'imaginer autre chose. C'est impossible. Et c'est ça, tout le courant miracle et tous les enseignements non-duels, la Bhagavad Gita, le Tao Te Ching, tout ce qu'on veut, tous les grands enseignements, c'est une illusion ici. Seulement, l'illusion est utilisée, attention, c'est facile de dire que c'est une illusion. Il ne s'agit pas de la rejeter, parce que si je la rejette, je l'ai choisi, cette illusion. Est-ce que je suis heureux ? Je suis heureux, pas de problème. Un enfant, tout petit enfant, un an ou deux ans, il n'a pas de problème. Parce qu'il n'a pas la conscience, il n'a pas la réflexion sur lui-même. Même un enfant handicapé, un enfant très malade, si on le regarde, il joue. Il ne pense qu'à jouer. Et puis peu à peu, il y a la conscience. On lui dit, tu t'appelles un tel, tu t'appelles un tel, tu as des problèmes, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci. Donc on apprend aux enfants, évidemment, la peur et la culpabilité. Ça vient de cette identification au corps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule question, c'est qui suis-je, qui sommes-nous ? La peur, en fait, n'est pas nécessaire. La peur est une illusion, c'est une croyance, elle vient d'une croyance. Et donc, comment s'en défaire ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème, c'est une croyance, c'est tout. Et on pense avoir peur. Tout le monde croit dormir ici, personne ne l'aura en réalité, mais on croit dormir. Donc on a peur quand on se sent coupable. Mais qui a peur quand on se sent coupable ? C'est l'identification qu'on se fait de soi-même. C'est-à-dire que j'imagine être un corps physique qui a des besoins, qui a besoin d'argent. Les gens disent, oui, c'est bien gentil ce que tu racontes, Sylvain, mais qui paye mon loyer ? Ce n'est pas toi qui paye mon loyer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui paye mon loyer, c'est moi. Oui, ce n'est pas nié, ça. Et tout est comme ça. Donc on a apparemment énormément de problèmes. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est cette croyance à la séparation. Et la séparation, d'où nous venons ? La séparation d'avec Dieu, d'avec le vivant, la vie. Un animal, il n'a pas la réflexion sur lui-même. L'animal est virtuellement mort. Regardez, tout le monde dit, la nature c'est fabuleux. C'est vrai. Mais tout le monde mange tout le monde dans la nature. Même les plantes se bagarrent entre elles. Et tout est fait pour s'auto-dévorer. Les poissons, des dizaines de milliers d'œufs, c'est hallucinant. Alors on sauve des phoques, on ne sait pas quoi, très bien. Mais ça, c'est l'émotionnel humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suivre sa guidance et faire ce qu'on sent de faire. Attention, il ne s'agit pas de... Je ne suis pas en train de condamner quoi que ce soit ou dire qu'on devrait faire certaines choses et ne pas faire d'autres. Surtout pas. Et donc, le salut, on parle le courant mieux. C'est-à-dire que ce qui va nous sauver, ce qui va nous faire sortir de tout ça, comment est-ce qu'on peut se défaire de la peur ? Ce n'est pas en résistant à la peur, ce n'est pas en l'attaquant, ce n'est pas en cherchant des stratégies, c'est en l'accueillant dans l'amour. Donc, la solution, quoi qu'il se passe, quel que soit le problème, quel que monstreux qu'il puisse apparaître, c'est toujours une question. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis l'amour ou la peur ? Et la peur, c'est la peur par rapport au futur. Bon, je suis vulnérable, parce qu'effectivement, un corps physique, c'est vulnérable. Tout le reste, ce n'est pas lui. Il a besoin d'argent, il a besoin de être nourri, il a besoin de plein de choses, apparemment. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi de faire cette expérience humaine. Donc, de plonger dans un conditionnement extrêmement étriqué, où on se prend pour un corps physique, homme ou femme. La connaissance est différente de la perception. La connaissance, elle est. C'est notre nature. En fait, on connaît tout. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Et que quand on se sert du cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau qui sert à fonctionner dans ce monde, sur cette planète, le mental qui a son sens, qui permet de dire « Ah, il faut j'en mettre de l'essence dans ma voiture, tiens, etc. » « Tiens, il faut que je passe à la banque, je prends un peu d'argent, etc. » C'est le cerveau gauche. Seulement, le cerveau gauche, à cause de la peur, est devenu le maître. Et on a oublié le cerveau droit. C'est une façon de parler, parce que tout ça s'est mélangé. Et le cerveau droit, c'est l'intuition, c'est la sagesse. C'est « J'écoute ». La sagesse, c'est le silence, c'est l'écoute, c'est l'accueil. L'accueil de quoi ? Et l'écoute de quoi ? De ce que je vais faire. Dans toutes les réunions de ce monde, partout, dans toutes les politiques, si vous regardez les journaux, partout, c'est « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » On est toujours à côté de la plaque. On regarde toujours au mauvais endroit. « Est-ce que moi, comment est-ce que je veux être ? » Et il n'y a qu'une réponse. Elle est extrêmement simple. « Je veux être dans l'amour, c'est tout. » « Ah, comment ? Oui, mais comment ? » « Dans l'amour. » « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? » « Je suis dans l'amour et je vais voir. » Oui, on est tout le temps en manque, parce que c'est par définition, l'identification d'un corps, on n'est pas complet. Bien sûr, il y a tout l'extérieur. Et donc, si j'ai besoin d'argent, si je perds, ça y est, je ne suis pas complet. Tout ce que je vais chercher, si je le perds, forcément, c'est temporaire, puisque tout s'en va. Même un compagnon, une compagne. C'est pour ça qu'on rêve. On veut vivre indéfiniment avec la même personne, je t'aimerais jusqu'à la fin de mes choses. Tout ça, c'est illusoire. C'est un rêve. Mais ça n'a aucune consistance réelle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est OK. Tout le monde a peur. Je ne suis pas en train de condamner. Surtout pas. Au contraire, on regarde un fonctionnement, c'est tout. Mais on regarde vraiment. On ne fuit pas. Et on écoute. On écoute ce que nous voulons et ce que veulent aussi tous, ce qu'on va appeler les frères et sœurs, les autres. Ce qu'on appelle autrui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'on veut tous ? Être heureux, c'est tout. Oui, mais moi, je veux l'éveil. Oui, mais pourquoi ? Ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Et souvent, on parle d'éveil. Mais qu'est-ce que c'est que l'éveil ? L'éveil, c'est voir ce qui est vrai, ce qui est réel. Et le cours en miracle, une petite introduction, qui se termine comme ça. Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Il y a trois choses que je veux partager avec vous. N'est-ce qu'il y a une, votre growth process est complete. N'est-ce qu'il y a une, il y a rien qui se fait, et n'est-ce qu'il y a une, et n'est-ce qu'il y a une. Ils sont, en fait, ce que je dirais, les trois biggest secrets que j'ai appris dans mes conversations avec Dieu. Le biggest secret de la vie est que notre growth process est complete. En-ce qu'il y a une, vous avez complètement évoluée quand vous êtes venu ici. C'est-ce qu'il y a un moment de votre birth. Vous êtes venu dans un state d'autant perfection. Et si vous voulez voir perfection, perfection personified, as I call it, juste look into les yeux de la bébé. Vous allez voir ça. Nothing est wanted, nothing est needed, nothing est missing. Vous êtes looking dans le face de perfection. Most people ne comprennent que ils ont fini avec ce qu'ils imaginent qu'ils sont venus avant qu'ils arrivaient. Que le purpose de la vie n'est-ce qu'ils n'est-ce qu'ils c'est-ce qu'ils aupir, ou grow up, you know, oh, grow up, spiritually. Now, the problem is, if we think we are here to become somehow more than we were when we arrived, that the purpose of life is to evolve into something greater, the problem with that is we think that there's something we have to do or to be or to have, that we have to acquire something somehow or another, more wisdom, more understanding, more clarity, Et pour ça, il y a des choses que nous avons besoin d'acquire aussi pour être le fullest expression de qui nous vraiment nous sommes. Mais le processus fonctionne exactement en reverse. Nous n'avons pas ici d'acquire mais de donner tout. Nous n'avons pas ici d'acquire mais de donner, de donner, de montrer. La vie est de démonstration, il n'est pas d'évolution. Donc nous n'avons pas ici d'acquire d'acquire plus de wisdom, plus de clarity, plus de understanding. None d'acquire. Nous sommes ici d'acquire et de montrer la clair, l'acquire, 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 l'acquire. Que nous sommes maintenant d'acquire. Vous êtes parfaitement juste le même que vous êtes aujourd'hui. Ou pour le mettre en simple termes, qui est difficile pour une personne à grasp ou à embracer, You are divine And your job is not to somehow get better Or become more than you are now But simply to demonstrate Who you are right now And why? Why bother demonstrating who you are right now? What's the purpose of that? So that, I was informed God might know itself experientially Through the expression of life In every one of its forms Including the form that we call You Now, what this meant to me As a practical matter How you apply that kind of insight Into daily life Because people say to me Well, you know, okay, great But how does that work in 9 to 5 life? Is that I discovered that When I give what I wanted to receive As if I already have it Then I would experience the havingness of it God put this to me, Claire In conversations with God In three simple words Be the source Be the source Comment faire ce basculement Entre le vrai soi et le faux soi En revenant vraiment à ce qui est vrai A la vérité, à la réalité C'est-à-dire l'amour Et donc en l'accueillant pour soi Parce qu'après tout, ce n'est pas les autres Je ne vais pas demander aux autres D'accueillir la vérité C'est à moi de le voir Et la clé que tout le monde cherche Ce n'est pas à l'extérieur C'est en soi Donc Comment faire ce basculement ? Je m'accueille avec cette identification au corps J'accueille l'incarnation J'accueille l'impression d'être grugé par mon patron D'avoir un conjoint ou une compagne qui ne me comprend pas Je m'accueille avec ça C'est ce qu'on appelle souvent accueillir l'enfant intérieur Ça ne veut pas dire que je vais rester dedans Mais j'accueille ça Donc je cesse de me battre Je cesse de me vouloir autre Et ça c'est l'amour Envers et contre tout Même si ça paraît difficile Et alors on fait ce qu'on peut Donc j'accepte aussi de ne pas y arriver Si je n'y arrive pas Et effectivement Le cours en miracle Il y a 365 leçons Une par jour pendant un an Je vais demander à l'esprit de me le montrer Au cours de la journée Donc quelque part Je cesse d'essayer de le trouver par moi-même La seule chose c'est de tout mettre sur la table Disant-moi c'est vrai ou c'est pas vrai Est-ce que je veux vraiment l'amour ou pas Et là On s'aperçoit qu'on est aidé Et qu'on commence à avoir des synchronicités Et que si on dit C'est vraiment ça que je veux C'est vraiment ça que je veux Peu à peu on commence à devenir unifié dans son intention Et à ce moment-là on observe un déroulement On observe ce qu'on appelle le plan divin Où il n'y a rien Il n'y a aucun hasard Comme disait Einstein Le hasard c'est Dieu qui ne veut pas passer incognito Mais il faut faire des expériences Et donc c'est pour ça qu'il y a une mise en pratique Et comme dit le con en miracle Au début du livre d'exercice Les idées qui sont là Peuvent vous déplaire Ou vous pouvez vous y opposer Essayez de ne pas les rejeter C'est leur pratique Qui va vous montrer peu à peu Que ça a un sens On parle de la vérité Et c'est tout un travail Pour que peu à peu ça s'intègre Ça demande beaucoup de pratique C'est pour ça que Jésus parlait D'écouter la parole Et mettre la en pratique Sans pratique Sans mise en pratique Il n'y a rien Je regardais l'autre jour Une vidéo Avec plusieurs vidéos Avec des moines Des soeurs Dans des monastères Et qui maintenant sont interviewés Ce qui est intéressant C'est qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils parlent des dogmes Est-ce qu'ils parlent de la religion catholique De l'eucharistie Non, non Ils parlent de leur appel intérieur En disant Voilà, j'ai senti un appel vraiment Et ils parlent de quoi Ils disent maintenant Je suis beaucoup plus heureux C'est difficile par moments Quelquefois même Je peux être très malheureux Ça peut m'arriver Mais Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche Dieu C'est-à-dire je cherche la paix C'est ça que je veux Et c'est ce que tout le monde veut On croit qu'on veut de l'argent Qu'on veut une relation Mais on veut la paix C'est ça On veut toujours la même chose Tout le monde Donc ce dont nous parlons C'est ce que tout le monde cherche Seulement C'est tellement enfoui Sous un tas de De faux désirs Qui sont des désirs Qui paraissent tout à fait normaux Mais qui n'apportent rien Et on va toujours chercher Là où on ne trouvera rien C'est-à-dire à l'extérieur de soi La clé est à l'intérieur Déjà Jésus le disait Il y a 2000 ans Et ça n'a pas été compris Le royaume de Dieu est en vous N'allez pas le chercher ailleurs C'est quand même clair C'est dans les évangiles Le royaume est en vous Le kingdom of heaven Etc Le royaume des cieux Qu'est-ce que c'est que le royaume ? En fait c'est le paradis C'est-à-dire que c'est la La conscience que tout est un Mais si on a conscience que tout est un Et que tout est un mot C'est incroyable C'est une béatitude infinie C'est ça le royaume Donc on peut dire que le royaume C'est un état de conscience Alors le défi Parce que si c'est un sacré défi Sur cette planète Terre C'est que cette planète Elle est expérimentale Dans l'univers Et en particulier dans la galaxie Mais aussi même dans l'univers Dans d'autres galaxies C'est une planète expérimentale On est au travail ici C'est une planète qui Est très blottie dans le noir C'est une planète Où le libre-arbitre A été donné à un point énorme Ce qui fait qu'il y a Énormément d'opposition A la vérité Parce que l'illusion D'être le corps physique Avec toutes ces différences C'est très très forte C'est une planète où Le monde minéral, végétal Et animal Est extrêmement diversifié Alors on dit qu'on l'a abîmé C'est vrai Mais il reste C'est extraordinaire Dans la plupart des autres planètes C'est beaucoup moins diversifié Les langues, les pays C'est très très diversifié C'est pas au hasard S'il y a tant de pays Tant de langues Tant de barrières Et on veut toujours En faire davantage On veut protéger Les anciennes cultures On veut sauver Les vieux machins Etc Sans cesse Et on refait de la séparation Et on fait des Des intégristes On fait des Et on veut Sauver son identité Etc Mais quelle est l'identité ? N'importe quoi N'importe qui N'importe quelle Une cour de justice Une armée Qu'est-ce que c'est qu'une armée ? Quelqu'un dit T'obéir aux ordres Qu'est-ce que c'est qu'une police ? T'obéir tu t'es Qu'est-ce que c'est même Qu'une entreprise ? Tu t'es sans sativiré C'est en train de changer Mais doucement Et ça change comment ? De l'intérieur Et ça change au niveau De l'individu Quand on s'occupe de soi D'être davantage dans l'amour En fait on aide tout le monde A mieux écouter sa guidance C'est pour ça Qu'il y a tant de mouvements De réveils actuellement Il y a beaucoup d'opposition Beaucoup de violence C'est vrai Et bien il y en a encore Peut-être encore davantage Dans les quelques années qui viennent Mais il y a un énorme réveil Et d'ailleurs on est invité A ne pas se focaliser Sur la douleur de l'accouchement Mais sur la magnificence du réveil Qui se fait au niveau individuel C'est pour ça que J'inviterais chacun A ne pas être désespéré En disant Mais moi je suis insignifiant Apparemment oui mais non Pourquoi ? Parce que nous sommes amours Et nous sommes interconnectés Les physiciens quantiques Nous démontrent Et c'est admis Dans le monde scientifique Que le temps n'existe pas Mais ils ne le vivent pas Ils ont peur Comme tout le monde Ils attendent leur chèque A la fin du mois S'ils ont salarié Etc Bref Et ils ne vivent pas cette réalité C'est normal La réalité Quand on la voit C'est ce que le cours appelle Un instant sain C'est une montée en conscience On passe au-delà du temps A l'espace Et on a On va dire en anglais Un insight Une prise de conscience C'est au-delà de l'explicable C'est comme ça Et Tout le monde a ça Certains beaucoup Certains très peu Mais en fait Ça ne dure pas Quelquefois ça peut durer Assez longtemps Ça peut même durer Plusieurs semaines Mais ça ne reste pas Pourquoi ? Parce qu'on est au travail ici On est ici On est venu dans l'amour On est venu On est en mission tous Et donc On a un instant sain On passe au-delà du temps Et de l'espace Et ensuite on revient Dans l'illusion Et du temps de l'espace Pourquoi ? Pour faire par exemple Ce qu'on est en train de faire C'est-à-dire pour parler Le langage du monde C'est un langage Qui croit au temps et à l'espace Sans ça on n'est pas compris C'est pour ça que c'est très délicat De parler comme je suis en train de le faire A la plupart des gens Pour qui a priori Ça ne parle pas Parce que quand on dit Qu'on n'est pas le corps On dit excusez-moi Moi je me réveille le matin C'est toujours moi que je vois Effectivement Moi Sylvain je me réveille le matin C'est pareil C'est Sylvain qui est là Donc il y a une identification Qui est un jeu Un jeu qui est joué En permanence Par qui ? Par la conscience Par la conscience Qui s'autorise à tout Donc à imaginer être séparé d'elle-même C'est cette fameuse séparation C'est vraiment la clé Que tout le monde cherche Mais comme on se croit vraiment séparé Et que ça paraît normal On ne s'en rend même pas compte Parce qu'on se prend pour un corps Qui est différent des autres Un homme, une femme, ceci, cela Tout est différent Il y a des fleurs Il y a une table Il y a ceci, des coussins Tout est nommé Avec des noms différents Mais en fait pour la conscience Il n'y a qu'un seul nom C'est la vie La lumière L'existence On va dire c'est Dieu Mais c'est au-delà des mots Au-delà de tous les mots Donc on est toujours dans une illusion Qu'on a choisi On a choisi le jeu Alors comment faire Pour passer au-delà du temps et de l'espace Et bien en rentrant dans le temps et de l'espace En rentrant dans le temps et l'espace Comment faire pour sortir du jeu Sortir du jeu qui fait souffrir Qui donne l'illusion de souffrir L'illusion d'avoir des difficultés D'être mal Et tu sais s'il y en a Il n'y a qu'à regarder autour de nous Et laisser ce chaos formidable Comment faire En l'accueillant En l'aimant J'aime le jeu Donc j'aime tout ce qui se passe Sur cette planète Donc quand on vient me dire Qu'il y a de la corruption partout Que les journalistes font ceci cela Oui ok Oui oui C'est un produit du jeu de l'ego C'est de l'identification encore Mais en fait Ce n'est qu'un jeu J-E-U Il n'y a pas de coupable Mais le jeu est tellement bien fait Qu'on est piégé dedans Complètement piégé dedans Et la plupart des gens Ce que je suis en train de dire là Ça ne parle pas C'est normal Et je comprends très bien Alors quoi faire justement Pour sortir du jeu Encore une fois L'accueillir Faire des expériences Et c'est un travail Souvent de longue haleine C'est un travail qui Alors on va dire Ça demande du courage On vit l'instant présent Donc quelque part On repart à zéro A chaque instant On se leve le matin On voit la personne Qui a dormi à côté de nous Si on ne dort pas seul Je ne la connais pas cette personne Ça fait 25 ans que je suis là Je ne la connais pas Je ne sais pas Si l'autre a mal aux dents Moi je n'ai pas mal aux dents Etc Tout est comme ça Donc quelque part Il y a une séparation permanente Et il y a un désespoir latent Une peur par rapport au futur Et une culpabilité énorme Énorme Culpabilité de quoi ? Du jeu de la séparation Parce que quelque part Comme on est Il n'y a que Dieu Et rien d'autre Comme il n'y a que la vie Et ça c'est indélébile Et donc c'est en tout le monde Quelque part Ce dont nous parlons maintenant Tout le monde Quelque part Il y a accès Parce que c'est tout le monde C'est la réalité de tout le monde Qui n'est que divine Que lumière C'était le message de Jésus A 2000 ans Ça n'a pas été très bien compris Et ça a été interprété Mais c'est normal Y compris par les premiers disciples Qui ont suivi Qui ont fait un super bono Ils ne pouvaient pas faire autrement Il fallait voir l'état de conscience Il fallait voir aussi 2000 ans après Quel est l'état de conscience Et comment on récupère Avec les religions Comment on fait Des drames épouvantables Et qu'on n'est pas dans l'amour Mais ça ne fait rien C'est à moi de voir Que tout le monde est amour C'est à moi d'accueillir le jeu Et donc ça ne concerne que moi Et dans le courant miracle Par exemple Jésus dit Comment il en faut Pour sauver le monde Un seul suffit Et c'est pour ça qu'il dit Moi je l'ai fait le travail Et tout à l'heure Tu me parlais de la connaissance Et bien l'amour est connaissance Et dans l'aventure humaine On a oublié la connaissance Et on ne peut pas la récupérer Par le mental C'est pour ça que Toutes les bagarres Pour savoir ce qu'on va faire Comme stratégie Avec de nouvelles façons De payer les retraites Et même nettoyer Des gestions nucléaires Tout ce qu'on va faire Ce n'est pas là que ça se passe C'est par l'amour Que ça se passe Et après Justement Pourquoi est-ce que Justement Actuellement Il y a un réveil formidable Et qu'il y a Beaucoup de progrès Ce n'est pas par Les stratégies politiques C'est par les gens Qui se regroupent dans l'amour C'est des petites actions Partout Les uns les autres Qui sont poussés guidés A se réveiller A dire Mais on peut se parler autrement On peut cultiver des choses Dans nos jardins Perspectifs On peut offrir des choses On peut Et ce que disent les gens Par exemple Mettons qu'ils se rassemblent Pour faire quelque chose On va apporter des affaires Et donner gratuitement Ils disent Mais ok Ça nous réjouit Mais ce qui nous plaît le plus C'est que On est ensemble Nos enfants jouent ensemble On se voit On adore se voir Et donc on a des relations Et là on touche A un point fondamental Du courant mérat De tout enseignement vrai Dont j'inviterais Beaucoup d'enseignants A parler C'est les relations Est-ce que j'ai Les relations d'amour Tout le temps Ou pas Bien sûr On va dire Non pas tout le temps Oui mais Il y a un appel Je vais faire mes courses Je suis à la caisse Quelqu'un me passe devant Comment je réagis ? Par amour Ou dans le jugement Je vois quelqu'un Qui vole à la caisse Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je la dénonce ou pas ? Je m'observe Je m'observe Est-ce que je suis dans l'amour ? Est-ce que je suis dans l'amour ? Est-ce que je suis dans l'amour ? Tout le genre Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que l'amour Il n'y a que l'amour Qui répond à son propre appel On peut dire que même Toute la violence de ce monde Tout ce qui se passe Et ces horreurs En apparence En fait c'est un appel à l'amour Ça vient de C'est quelque chose Comme quelque chose qui dit Tu vois je suis en train De faire quelque chose de dégueulasse Mais surtout n'oublie pas Qui je suis Neil Donald Walsh Qui a fait un petit livre Qui s'appelle L'histoire de la petite âme C'est une petite âme Qui est dans un autre monde Et qui dit Je voudrais vraiment expérimenter l'amour Vraiment vivre l'amour Alors il y a une autre petite âme Qui vient lui dire Bah écoute Puisque tu vas vivre l'amour Et bien dans ta prochaine vie Je vais venir Et je vais te faire quelque chose De insupportable De vraiment dégueulasse Vraiment épouvantable Mais écoute-moi bien Surtout Au moment où je vais te faire ça Rappelle-toi bien Qui je suis Rappelle-toi bien Qui je suis Tout le monde est apparemment En danger Et on est là tranquillement À prôner la méditation À aller se balader en forêt Etc Alors pourquoi on va pas On pourrait nous accuser De ne pas aller Aider les gens Qui sont en danger Il y a tellement de pleurs De cris De désespoirs De situations difficiles C'est qu'on est plein de compassion Et on est venu ici S'incarner par compassion Pour aider à ça Et comment on aide Pour l'étendre Un mot en conscience Dans notre petit microcosse ridicule Quand je parle d'être au supermarché C'est vraiment Et tous ceux qui écoutent L'enregistrement C'est pareil Même quelqu'un Qui est ministre Ou qui est patron Mais Il a envie de dormir Il a mal au foie Et tout d'un coup Quelqu'un l'agace Il vit l'instant Et il se fatigue Comme tout le monde Moi souvent Je me vois en français Je vois Barack Obama Chez lui A la maison blanche Je vois le président ici Paré de l'Elysée Je le sens C'est comme si je me déplaçais Je vois n'importe qui Je vois les enfants C'est tout Des petits enfants Le petit enfant est toujours là Est-ce que je vais continuer A critiquer A dire que ce sont des salauds Et ceci cela Et qu'il y a de la corruption partout Oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a de la corruption C'est vrai qu'il y a des gens Ce qu'on appelle vol C'est-à-dire prennent de l'argent Oui D'accord Ce n'est pas nié dans l'apparence Mais si je dis que c'est un vol C'est un jugement Si je dis qu'il y a de l'argent Qui est pris simplement par peur Ce n'est pas un jugement C'est un fait C'est tout Mais il y a la différence Donc j'arrête de juger C'est fondamental Parce qu'à ce moment-là Je commence à créer vraiment Et là Je fais une petite parenthèse Mais de taille Parce que D'existence Le fait qu'on est là Que ceux qui regardent cette vidéo Sont là Qu'ils ont leur conditionnement Ça vient d'où ça ? Quand on voit Ce que c'est qu'une fleur Ce que c'est qu'un enfant qui naît Ce que c'est qu'un Ce que c'est que l'équilibre De la Terre Sur cette biosphère Son insertion Dans le jeu des planètes Autour du Soleil L'insertion dans l'univers Dans le système solaire Et puis dans la galaxie C'est extraordinaire Le développement de cette vie Ceux qui imaginent ça Qui vont créer les brindères Mais si vous regardez au microscope Parce que c'est qu'un brindère Parce que c'est qu'une patte de Une patte de moustique Au microscope Parce que c'est qu'une C'est vertigineux Et maintenant avec Internet Avec les nouveaux films Avec les deux On a Une pléthore d'informations Là-dessus Magnifiques Mais ça vaut le coup D'observer ça Je prétends savoir Et nos experts là Qui sont là A discuter sur les théories A faire Les 30 spécialistes C'est dérisoire Ils jouent leur rôle Attention Ils sont moi Donc je ne les critique pas Simplement Ah Ils me montrent Ah oui d'accord Ils me permettent moi De me situer Merci Donc je remercie tout le monde C'est un jeu C'est une pièce de théâtre Qui est folle Au départ La folie C'est se dire Et si on n'était pas Qui on était C'est absurde On est qui on est C'est tout Et justement La séparation est impossible Parce que Dieu L'existence C'est l'existence Et justement Je vous ai dit que Ça c'est inviolable Rien de rien ne peut être menacé Rien d'irréel n'existe Donc ça c'est inviolable Donc le fait qu'on soit là A parler On peut dire Mais ça il faut le voir Que c'est une preuve De la permanence de tout Et ça c'est infiniment protégé Même s'il y a Des catastrophes Des cataclysmes Et il y en a eu En Atlantide Il y a 10-12 000 ans Par exemple Parce que la technologie Était très développée Et que l'état de conscience N'était pas assez développé C'est pour ça Qu'on a mis tant de temps A repréparer un réveil Maintenant Qui arrive Avec le 21 décembre 2012 Avec des prédictions mayas Qui ont été faites Depuis plus de 3000 ans C'est pas au hasard Et qu'on est vraiment Dans une époque clé de réveil Très chaotique C'est vrai Mais magnifique Mais réveil par quoi ? Par l'amour Par l'accueil des différences Et en particulier Par le masculin Qui accueille le féminin Et le féminin Qui accueille le masculin Et c'est pour ça Que des nouvelles relations C'est J'aime le féminin Toi Toi Femme J'aime le masculin Je t'accueille complètement Mais c'est vraiment autre chose C'est simple Mais c'est un accueil profond Bonne nouvelle C'est qu'on reçoit des énergies D'autres coins de l'univers Qui aident à ça Tout ça c'est programmé à l'avance Donc c'est pas au hasard Histoire du 21 décembre Parce que tout ça c'est programmé Et donc on est aidé Parce qu'effectivement Le jeu a priori On est foutu A priori On est tellement fort Tellement puissant Dans notre création C'est qu'on s'est amus De s'enfermer Dans cette illusion D'être séparé Avec tellement de force Qu'on semble perdu dedans Comme si on était Éternellement condamné A être dans l'illusion Et puis à s'enfoncer Dans le désespoir Et en fait non A cause de qui on est Et à cause du plan divin C'est pour ça Souvent j'aime bien dire Je ne sais pas si ça va parler A certains Et peut-être pas à d'autres C'est comme s'il y a En même temps deux forces Qui ont la même source La même origine L'amour qui dit Va Tu es mon fils bien-aimé Tu es ma création Fais ce que tu veux Invente ce que tu veux Je t'aime à l'infini Tu veux jouer à la séparation Va Tu es libre Je t'aime Tu fais ce que tu veux Et puis une autre Qui est de la même source Qui a la même origine Qui est le plan divin Qui arrange tout Et il y a une phrase Du cours en miracle Si je me défends Je suis attaqué Donc dès que j'ai fait une défense Je m'attaque moi-même Parce que je crois Que je suis vulnérable Donc j'attaque mon invulnérabilité Parce que je suis divin Et bien il y a une phrase De ce cours Qui est la suivante Que ne pourrais-tu accepter Si seulement tu savais Que tout événement Passé, présent et futur Tout est planifié Avec amour et bienveillance Par l'un Avec un U majuscule Dont le seul but est ton bien Et le bien de tout le monde J'arrange un peu mais c'est ça Tout est planifié Donc il y a une force Qui planifie tout Et en même temps La même force Qui autorise tout Et c'est ça La beauté du jeu C'est que malgré Un rêve Qui est magnifiquement fait On a vraiment l'impression D'avoir des problèmes Vraiment l'impression D'être séparé Vraiment l'impression D'être un corps physique Qui va mourir Et donc on est terrifié On se sent coupable On nous apprend ça Depuis qu'on est petit Malgré ça Il y a un réveil Et c'est ça La démonstration De la force de l'amour C'est extraordinaire Accueille-toi Accueille-toi C'est tout Accueille-toi T'es dans l'instant présent Tu verras demain Oui mais qu'est-ce que je vais faire Mais tu verras T'es guidé Et d'ailleurs Il y a aussi Au début du cours A la page 30 du texte Dans une situation Qui demande de l'aide Tu peux déjà faire beaucoup Pour toi-même Pour les autres Si tu prends la situation Comme tu suis Premièrement Je ne suis ici Que pour aider Véritablement Véritablement La plupart des gens Croient aider Ils vont faire des stratégies Et c'est ce qu'on nous dit Mais vous vous rendez pas compte Que vous voulez faire le ciel C'est-à-dire faire le bonheur Vous utilisez des moyens Qui font l'enfer Pourquoi ? Parce que vous jugez Et donc vous créez Ce que vous voulez défendre Vous créez la veuve et l'orphelin Vous créez les guerres Parce que vous attaquez les guerres Vous créez les méchants Parce que vous les critiquez Donc je ne suis ici Que pour aider véritablement Que pour ça Deuxièmement Je suis ici pour représenter Celui qui m'a envoyé Celui avec un C majuscule C'est-à-dire c'est l'esprit C'est qui je suis Qui nous sommes C'est l'amour Je représente Nous représentons l'amour Et on est là pour ça Et la troisième phrase Et ça elle est fondamentale Elle est fondamentale C'est une clé Je n'ai pas à me soucier Ni de ce que je vais dire Ni de ce que je vais faire Car celui qui m'a envoyé Va me diriger Donc je suis dans l'instant présent Parce qu'on est toujours Dans l'instant présent Donc dès qu'il y a une question Mais comment je vais faire ? Je n'ai pas à me soucier De ce que je vais dire Ni de ce que je vais faire Car celui qui m'a envoyé Va me diriger Tout à l'heure Quand vous êtes arrivé Je vous ai dit Je savais que vous alliez venir Est-ce que j'ai été Je me suis soucié ? Non Je n'ai pas à me soucier Je sais que Je n'ai pas à me soucier De ce que je vais dire Ni de ce que je vais faire Car celui qui m'a envoyé Va me diriger Notre entretien Il est complètement dirigé Comme tout Comme tout Et ça je le sais Et ça c'est une clé Très efficace Il n'y a qu'une seule étape C'est ce qu'on appelle La bonne volonté Et c'est à ce niveau-là C'est le oui Il y a besoin de notre oui Je suis d'accord Je suis d'accord pour l'amour J'arrête de vouloir Prouver la séparation Parce que c'est le but De la pièce de théâtre C'est de prouver la séparation On s'est amusé à ça Et donc ça ne marche pas Ça crée des troubles énormes Donc maintenant je change Donc on peut dire C'est une certaine manière de parler Que je reste Je quitte la pièce de théâtre Mais je reste sur scène Je quitte le but de la pièce Qui est de prouver la séparation Maintenant je dis non Je choisis autre chose Je choisis Et donc cette pièce de théâtre Elle est utilisée Et donc la deuxième étape C'est attente C'est quelque chose d'attente Et puis ensuite La troisième étape C'est l'intervention divine Qui est ce qu'on appelle la grâce Ça se fait tout seul On ne la commande pas Et ça l'ego ne supporte pas Parce que l'ego veut saisir Il veut des stratégies Il n'y en a pas La seule stratégie On peut dire c'est l'amour C'est choisir l'amour C'est tout Et ça l'ego ne supporte pas Oui mais quand même Excusez-moi Mais enfin c'est trop facile Ah oui mais c'est comme ça C'est ce que dit Jésus d'ailleurs Que vous vouliez ou non C'est comme ça Mais c'est que ça a un sens Parce que peu à peu Si par exemple Ce que je suis en train de dire là Ça vous choque un peu C'est vrai Mais laissez venir Écoutez bien Et vous allez voir L'ego par définition A peur Et donc quelqu'un qui a peur Quelqu'un qui se sent menacé Va forcément chercher des stratégies Pour s'en sortir C'est normal Et donc c'est ce qu'on apprend aux enfants Et puis à nous Enfin à tout le monde Et on est plein de stratégies Or si on vraiment On choisit l'amour Ces stratégies on les lâche Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien On va suivre sa guidance Par exemple Est-ce que je vote ou pas ? Je vote si je sens de voter C'est tout Et c'est comme ça Est-ce que je suis végétarien ou pas ? Si je sens d'être végétarien Etc Tout est comme ça Je fais ce que je sens Si je le dis autour de moi Ça peut provoquer des tolérés Parce qu'autour de moi Il y a beaucoup d'attentes Je dis je Mais je parle pour tout le monde Et donc l'ego Ne veut pas lâcher prise Parce qu'il a peur Il croit qu'il est un être séparé Qui est menacé Et donc il a besoin de se défendre Et donc d'attaquer C'est inhérent au concept d'ego C'est pour ça que c'est l'ego qui parle en premier C'est pour ça que c'est pas étonnant Que ce soit une planète si violente Parce que le jeu lui-même suppose l'ego Donc l'ego a peur L'ego donc se défend Et donc il ne supporte pas le lâcher prise C'est normal Alors pourquoi est-ce qu'on peut quand même la séprise ? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Ben c'est quelque chose qui se passe On ne peut pas expliquer Et donc un courant miracle D'ailleurs le miracle Ce n'est pas la manifestation physique En fait c'est un changement de perception C'est un choix C'est le choix de l'amour Par rapport au choix de la peur Et ensuite il y a éventuellement Des guérisons Ou des conflits qui sont résolus Il y a des miracles Ce qu'on appelle visibles dans la forme Mais en fait le miracle s'est produit avant C'est un changement de perception Et bon c'est un concept difficile à comprendre Au début mais pourtant c'est fondamental Pourquoi ? Parce qu'on est créateur Et que le chaos de ce monde C'est nous qui le créons Et que le chaos Et si je vois le monde dans un chaos C'est parce que j'ai un chaos en moi Et la sagesse c'est peu à peu de lâcher Et peu à peu je reviens à la paix Parce qu'à ce moment-là Le monde va m'apparaître différemment Et je vais voir la lumière partout Alors on l'emmène à un maître Oui mais ça c'est un maître Oui mais on est tous des maîtres Et on est appelé à ça Et c'est une planète qui passionne l'univers Parce que justement c'est un jeu qui est très fort Et il y a même des extraterrestres Qui sont dus incarnés Pour jouer ce jeu De temps en temps illusoire Mais dans d'autres dimensions De passion temporelle C'est comme les poupées russes Ça s'imbrique Et donc tout est un Et donc ici sur notre petite planète Terre On a une puissance formidable Et on s'occupe C'est bien d'aller regarder Ce qui se passe ailleurs Les dimensions Tout ça c'est très bien Mais en quoi ça nous aide ? Et est-ce que ça nous aide Et plus en amour ? D'accord On parle de réincarnation Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Pas important d'y croire ou pas y croire Est-ce que ça t'aide ou oui ou non ? Ça c'est important Qu'est-ce qui aide ? Et qui aide à quoi ? A retrouver la paix A retrouver la joie A aider nos frères et sœurs Parce que les frères et sœurs c'est moi Donc quand j'aide quelqu'un Sa joie c'est ma joie C'est aussi simple que ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada